Mon rôle intervient vraiment au tout début dans la création du décor en lui-même, en relation avec le réalisateur, la production, la direction lumière. On part de la page blanche et on crée le décor. J'ai la chance de travailler avec des réalisateurs que je commence à bien connaître, qui me font confiance, Anthony Forestier, Didier Fraisse, Nicolas Ferraro, Fred Godard et d'autres. Ça se passe très bien, c'est fluide. J'ai beaucoup d'attitude dans la création, je propose des choses et on avance ensemble suivant le plan de cam, suivant les contraintes éventuelles du décor. Pour fabriquer un décor comme Passage des Arts, on va d'abord travailler dans un logiciel 3D, là en l'occurrence 3DS Max. Je vais agencer le décor comme ça, avec des formes un peu grossières. Créer les fonds, placer le présentateur au bon endroit. Et ensuite, très rapidement, je vais passer sur Unreal. C'est ici que je vais insérer les lumières, texturer, ça veut dire projeter des images sur les objets, changer les couleurs, créer l'ambiance, faire le rendu. Donc, par exemple, je peux prendre les lumières et en temps réel, agir directement dessus. Ensuite, on va faire une intégration en régie, faire les premiers tests en réel, avec le tracking et surtout discuter avec le réalisateur sur l'implantation des caméras. Et ensuite, c'est l'intégration définitive de la scène, c'est-à-dire proposer en régie les possibilités d'interaction avec la scène, c'est-à-dire mettre des entrées vidéo, ouvrir ou fermer des écrans et jusqu'à la mise à l'antenne. Les nouvelles perspectives technologiques, ça va se situer au niveau des futures mises à jour d'Unreal, notamment Unreal 5 qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin en termes de qualité. C'est-à-dire que là où on se limitait avant, en se disant c'est du temps réel, il faut qu'on fasse des choses très légères, très simples, parce qu'il faut que ce soit fluide, etc. Maintenant, on va pouvoir commencer à s'affranchir de ça, que ce soit au niveau de la qualité des textures, au niveau de l'éclairage, au niveau du nombre d'objets dans les scènes, on va pouvoir se lâcher et du coup, faire des choses plus qualitatives. On a un projet aussi pour 2021 de construction de notre première régie IP au Centre France Télévisions, sachant qu'elle sera couplée à un studio virtuel, justement. Nous avons expérimenté sur un si grand soleil un tracking en extérieur et ça fait partie également des choses que l'on souhaite développer, parce qu'il n'y a pas que les plateaux, le virtuel peut être partout, moyennant le fait de le dompter. Aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie qui arrive, c'est la technologie LED, qui est en train d'arriver à maturité, les acteurs de l'émission présentateur invité qui seront sur le plateau seront immergés dans le décor, ils le verront en temps réel et pas uniquement en retour plateau. Donc cette technologie est pour l'instant encore un peu onéreuse, mais néanmoins c'est quelque chose qui va contribuer à développer ces outils-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !